Hello les amis ! Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire merci beaucoup parce que depuis 2 jours, la chaîne est monétisée donc voilà, je suis très contente, bravo, merci pour votre soutien, bravo, bravo, merci beaucoup alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'apprends le Sonicé, je suis avec ma meilleure amie depuis qu'on se connait, je me suis dit non mais il faut que je puisse parler Sonicé avec elle, c'est pas possible aujourd'hui, elle va m'apprendre le Sonicé, la prochaine fois, moi je vais t'apprendre le fond comme ça, quand j'irai au Mali, je vais parler le Sonicé et quand toi, je vais t'emmener au Bénin, tu pourras parler le fond exactement je suis accompagnée de ma meilleure amie, je te laisse te présenter alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me nomme Eva, Eva Barra et du coup, on se connait depuis, on va juste dire qu'on se connait depuis qu'on a 17 ans parce que sinon là, je vais vieillir non, tout va bien, tout va bien, Mélanine, merci jeunesse éternelle, Mélanine, merci donc on se connait depuis qu'on a 17 ans et on chemine dans nos missions respectives et communes parce qu'on se retrouve sur plein de valeurs et c'est ce qui fait la force de notre relation et on a déjà eu à vous partager d'autres vidéos ensemble où on parlait plus du développement personnel parce que Eva est coach donc elle va vous parler de ce qu'elle fait elle fait la timide, mais en fait, en vrai, elle n'est pas timide donc exprimez-vous, Madame Eva non, je ne suis absolument pas timide alors en effet, j'exerce en tant qu'ethno-coach il se trouve que c'est une discipline que j'ai créée pour permettre aux personnes qui grandissent à la jonction de plusieurs cultures d'avoir le droit, en tout cas de se donner le droit de choisir, de ne pas choisir donc je pars du principe qu'on est de cette génération qui choisissons de ne pas être uniquement afro-descendante et de ne pas être uniquement, on va dire, euro-descendant en ce qui nous concerne et d'être la fusion du meilleur de chacune de nos cultures donc toi, que ce soit justement le meilleur du Bénin, du Togo et de la France en ce qui me concerne, le meilleur du Mali et de la France je prends le meilleur, en tout cas ce qui me parle ce qui me représente de chacune de mes cultures je fusionne tout ça et je l'incarne, je le rayonne au quotidien c'est dans ces démarches-là que j'accompagne les afro-descendants principalement parce que le développement personnel c'est un domaine dans lequel on n'a pas encore pris pleinement notre place pourtant, c'est des outils puissants qui peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs très rapidement donc principalement je tiens à incarner cela dans ma communauté d'abord après j'accompagne vraiment beaucoup de communautés en dehors des afro-descendants mais il me tient à cœur personnellement de mettre un accent sur les afro-descendants Merci pour la présentation Elle était parfaite En Afrique, généralement, le bonjour c'est tellement important le bonjour dès qu'on se lève le matin avant même de dire quoi que ce soit on commence avec le bonjour Comment dit-on bonjour en sonique ? Le matin, quand tu croises une personne, ce que tu lui demandes tu prends des nouvelles de sa nuit D'accord, ok Donc le matin, tu me demandes comment j'ai dormi en fait D'accord Et d'ailleurs, ça existe encore dans la culture française même si les vieux nous demandent comment tu as dormi le matin Les plus jeunes, ça s'est perdu Comment tu as dormi ? C'est ça, donc comment tu as dormi ? Donc en sonique, comment tu as dormi ? C'est C'est ça Et en fait, si on prend la traduction même du mot c'est Tu as bien dormi ? D'accord Donc le mot littéralité, la traduction littéraire, c'est Tu as bien dormi ? C'est ça Et bien du coup, moi je te réponds Ça veut dire que j'ai bien dormi D'accord Et ensuite Une fois que tu as pris les nouvelles de ma nuit Et bien ensuite, on peut arriver au présent On parle du passé, du présent Peut-être que je me demandais où tu vas ou comment tu vas Oui Mais ce qui m'intéresse d'abord, c'est d'abord on s'assure que derrière ça va bien D'accord Ensuite, ici et maintenant, je te demande, et bien, comment tu es ? Oui Et du coup, c'est un moro Un moro Un Un Moro Un moro C'est ça C'est comme le Un ou Jum C'est tu en fait D'accord Un ou Jum Un ou Jum Voilà Moi je te dis Ma Jum Un moro Ma Jum Et toi tu me dis Un Un Moro Un moro Et moi je te dis Yaouri En fait, c'est une autre formulation du Ma Jum C'est Ma Jum ou Yaouri Du coup, tu fais la variante Ça montre que tu as du vocabulaire, quoi Et comme j'ai du vocabulaire Voilà, c'est ça C'est ça Tu le montres, quoi Je te demande, comment s'est passée ta nuit ? Oui Ta nuit s'est bien passée Je te demande comment tu es ici et maintenant Ici et maintenant, ça se passe bien Oui Avant d'aller devant Encore une fois, on a toujours un blocage en fait On va toujours pas sur le futur Tant qu'on n'est pas sûr qu'ici et maintenant, tout se passe bien D'accord Donc dans le ici et maintenant, toi, ça va Mais en fait, on va te demander C'est là qu'on arrive dans ce qu'on appelle les salamalecs africains Eh bien, pour que toi, tu sois bien D'abord, je vais te demander C'est Au Bénin, partout au Bénin Et les enfants Et la famille Et le grand-papa Et la grand-mama Et le grand-mama Et tout ça Oui, oui, oui D'accord, ok Et c'est exactement Moi, je trouve ça beau Parce que comme là, je viens de te le remettre avec une lecture de développement personnel Oui Ou en tout cas, une lecture justement élargie sur les valeurs qu'il y a derrière C'est que ce que ça vient dire dans le temps d'échange C'est que pour qu'un individu soit bien Eh bien, il a besoin d'avoir été bien juste avant Donc il a besoin d'avoir répondu à ses besoins physiologiques Donc le besoin physiologique, là, c'est dormir Donc du coup, il a honoré son corps Il a dormi Très bien Donc ça, c'est validé On m'est levé Ensuite, il a besoin de comment il se ressent ici Et maintenant, il y a des douleurs Il y a envie de... Voilà, comment il se ressent ? Il y a digestion, tout ça Comment tu te ressens ? Si on te répond que c'est bien aussi, il y a Ouri, tu vois D'accord Ok Eh bien ensuite, on arrive sur le soi Ensuite, comme je le dis souvent Quand vous regardez un peu dans ce que je fais dans ma communication J'ai dit comment tu te sens ? Comment se sentent les tiens ? Oui Donc du coup, comment va la famille ? Le foyer ? Ensuite, comment vont tes différentes activités ? D'accord En fait, de la même façon, par soi Et après ? Son foyer D'accord Et après dehors Donc les gens qui s'intéressent tout de suite à dehors Ils ont nié leur famille Ils se sont niés Mais ils s'intéressent à dehors D'accord Ça se passe comment en fait ? Oui Comment tu veux te construire si tu oublies le fondamental ? D'accord Donc d'abord, tu réponds à tes besoins Tu manges Tu dors Donc du coup, comment s'est passé l'étape d'avant ? Ensuite, on vient checker comment tu te sens Eh bien, un moro, c'est comment tu te sens Prendre le temps de s'écouter Avant de répondre C'est important aussi de vraiment répondre avec ce qui se passe à l'intérieur Du coup, quand tu dis je me sens bien, que ce soit un... Je me sens bien habité Ensuite, eh bien, pour que tu sois bien On arrive sur le foyer Donc kadunkon moro Kadunkon moro Donc moro Moro Moro, c'est ça C'est R Kadunkon moro C'est ça, kadunkon moro Ampaba moro Donc papa, c'est haba Ampaba, un haba moro Papa, c'est haba Haba Donc tu as dit Un haba moro Un haba moro Et du coup, tu peux faire une liaison Où c'est un haba moro Tu parles trop vite Ah ! Ah ! Es choco Es choco Comme ça là Mais en fait Quand on s'est rencontré Je vais se rappeler Je vais parler très, très, très vite Mais oui ! Eh bien, le sonica C'est le nom qui est assez rapide en fait Ah, c'est pour ça D'accord C'est le nom qui est assez rapide Enfin, en tout cas, c'est... Il y a un flot Il y a... Parce que là, on dirait Es choco C'est comment Ampaba Du coup, tu peux faire la liaison En fait Ampaba Ampaba moro Ampaba Non Ampaba Ampaba Ampaba, oui Ampaba Moro Moro C'est ça Le am, ça reste toujours Le tien en fait D'accord Ampaba moro Un R Ampaba moro 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 Ampaba moro Ampaba moro Ampaba moro Moro C'est un R Ampaba moro Ampaba moro Ampaba moro Ampaba moro C'est ça D'accord Après, c'est pareil Amma moro Amma Maman, c'est ma Amma 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 moro Amma moro C'est ça Après, le vieux, c'est kissima Kissima Kissima, c'est ton grand-père D'accord Un kissima moro Est-ce que tu mets Un kissima moro C'est ça Du coup, tu as compris La construction de la phrase Oui On peut l'applaudir, s'il vous plaît Dites-moi en commentaire Si je gère Tu gères Je gère toujours C'est la pire Tu gères super bien Et en fait, c'est là où petit à petit, justement, on fait tous les liens de la famille D'accord Après, quand tu rentres dans le cas d'un con, tu peux aller détailler ton mari, ta femme, ton fils, ta fille Donc là, ça montre que tu as du vocabulaire Et plus tu rentres dans les détails avec les personnes âgées Et bien, plus pour eux, c'est un signe de respect Et un signe de... Je ne vais pas dire d'intelligence Mais en tout cas, de connaissance Du fait que tu connais, en fait, le rituel, le cycle Enfin, le rituel Parce que souvent, ça devient un rituel, justement Et la prononciation, etc. Le vocabulaire Que tu l'as et que tu le respectes D'accord C'est ça C'est ça Yes C'est ça C'est trop bien D'accord Merci beaucoup Franchement, tu as été une bonne prof Non, mais c'est vrai Alors, on va finir par une note Si moi, je devais te noter en tant que prof Ma pédagogie Ma pédagogie Dis-moi tout Alors, je te donnerai Franchement, 10 sur 10 Non, c'est vrai Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi Parce que je vais justifier les 10 Je te donne 10 sur 10 Pourquoi ? Parce que non seulement tu m'as apprise à parler sonique Mais tu as expliqué, en fait Les étapes Pourquoi on dit ça comme ça Donc, franchement Merci beaucoup Je ne sais pas si je pourrais faire autant Quand je veux la prendre le fond C'est très, 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 très bien de commencer Donc là, en gros, j'ai la pression Quand je veux la prendre le fond J'ai l'intérêt à assurer comme elle l'assurait Non, ça va être parfait Et toi, si tu devais me noter en tant qu'élève Tu me donnes combien ? Attention, hein Tu me donnes combien ? Moi, je... Non, je te donne 10 sur 10 Parce que justement, tu as la possibilité Tu t'autorises à prononcer Même si ce n'est pas correct Alors qu'il y avait des personnes Qui n'osent pas aller Qui n'osent pas faire des erreurs Alors que c'est en faisant des erreurs Qu'on arrive à rectifier Et à revenir dessus Pour moi, la volonté Déjà, c'est toi qui es demandeuse d'apprendre Donc, tu as déjà la moitié Et après, l'autre moitié C'est justement le fait d'expérimenter Le fait de... Qu'il y ait la vidéo Tu vois que tu es pensé à faire la vidéo Ça veut dire le fait que tu es voulu partager Cet enseignement avec d'autres personnes Et clairement, dans l'apprentissage Et le fait que tu prennes le temps D'expérimenter De poser des questions D'entendre quand je te rectifie Et de réajuster Bravo ! Waouh ! Merci beaucoup ! Oh là là, je vais rougir ! Arrête ! C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire Et j'espère que vous allez aussi apprendre quelques mots Et si vous voulez m'apprendre également d'autres mots N'hésitez pas à le faire en commentaire Moi, je suis preneuse Si je n'arrive pas à prononcer Je vais montrer à Eva Elle va m'aider Donc, moi je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Et retrouvez-nous sur Instagram Parce qu'on partage d'autres types de contenus Donc, Eva vous partage le développement personnel Moi, je vous partage tout ce qui est look Et d'autres vidéos Voilà Donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram Je vous mets juste là les noms de nos Instagram À bientôt ! Merci ! On like, on commente Et puis on s'abonne si ce n'est pas encore fait À bientôt ! Bye ! Sous-titrage ST' 501